Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fugiel et aujourd'hui on se retrouve sur EpiCube pour une petite vidéo détente en PVP Swap. Et oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé en tête à tête sur une vidéo Minecraft. Donc depuis mon retour de vacances, donc depuis il y a quelques jours déjà, je vous ai proposé quelques présentations du mode de jeu de Fallen Kingdom, ce qui visiblement vous a bien plu. Mais j'ai pas eu le temps de répondre un petit peu à vos questions dans ces vidéos là, parce que vous êtes assez nombreux à vous demander quand est-ce que va reprendre telle ou telle série Minecraft, quand est-ce que je vais faire une nouvelle série, une carte aventure, ce genre de choses. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre, enfin je vais essayer en tout cas de répondre un petit peu à vos questions que j'ai pu voir donc arriver sur ma chaîne ces derniers temps depuis mon retour. Et si jamais vous en avez d'autres, et bien n'hésitez pas, vous pourrez les laisser dans les commentaires, j'y répondrai durant une prochaine vidéo. Mais donc on va faire tout cela autour d'un petit PVP Swap. Donc j'avais une nouvelle carte à vous présenter que je ne vous avais pas encore montré sur le serveur EpiCube, c'est la carte Inferno, avec des modules assez colorés, assez variés. J'aime beaucoup cette nouvelle carte, et donc ce sera l'occasion de jouer avec vous, puisque non, je ne suis pas seul, je suis avec une horde de petits abonnés, voilà, qui me tournent autour comme d'habitude. Je pense qu'ils ont juste envie en fait de rester proches pour rentrer dans la même partie que moi, ça se comprend, je ferai pareil à leur place. Alors, d'ailleurs, dans quelle partie on va rentrer ? On va rentrer dans la partie 94, allez, je la sens bien cette partie. J'en prends une qui était vide, comme ça tout le monde peut rejoindre. Donc vous allez voir ça, la carte Inferno, moi je l'aime beaucoup, regardez par exemple, rien que cette zone d'attente, cette waiting room, mais juste magnifique. Regardez ce portail avec des petits effets de l'Inde. Alors là, j'ai le shader, donc ça ne se voit pas, mais en fait, c'est des portails de l'Inde que vous avez au sol, qui font un peu de fumée, ça donne l'impression que cette porte va nous engloutir. Et en fait, cette carte est basée sur les péchés capitaux, c'est-à-dire que dans chaque module que nous allons pouvoir visiter, on va être swap à chaque fois toutes les deux minutes, je ne vous apprends rien, on va attirer dans un module basé sur un péché capital, donc par exemple la gourmandise, le... En fait, pour vous dire, je ne connais pas vraiment tous les péchés capitaux, là je ne serais pas capable de vous dire dans quel thème on est, mais c'est un thème assez chaud, avec de la lave partout, avec de l'obsidienne un peu partout, beaucoup de tunnels aussi sur ce thème-là, vous allez voir ça, on va essayer de rentrer un petit peu dans deux ou trois bâtiments, parce que c'est là où il y a le plus de coffres à récupérer, c'est une carte aussi, Inferno, avec beaucoup de coffres, beaucoup d'objets différents à choper, c'est pour ça que toutes les parties, en fait, sont, entre guillemets, comment dire, différentes, parce que, bah, à chaque fois, vous avez tel ou tel sort, par exemple, vous avez des esprits mangeurs, la Sharpness Thorns, je ne sais pas trop si c'est très utile comme machin, moi je préfère jouer avec une épée, une bonne vieille épée, mais, du coup, voilà, il y a plein de petits objets comme ça qui ajoutent un petit peu de piment au jeu, la lave aussi, on va éviter de tomber dedans, là, il y a un joueur qui est en train de me suivre, ça va être un petit peu chiant, on va essayer de se semer, sinon il va ramasser les mêmes coffres que nous, Feast of Ealing, ça ne sert à rien, là, il est en train de vider les mêmes coffres que nous, je sais ce que j'étais en train de dire, c'est dommage, donc, je vais commencer à me stuff un petit peu pendant cette phase, cette phase, entre guillemets, de paix, et ensuite, donc, on commencera, bah, déjà, à tuer les gens, hein, c'est un peu le but, mais surtout, aborder, donc, les sujets les plus importants, bah, c'est-à-dire, bah, répondre un petit peu à vos questions, on va lui laisser ce coffre-là, il a l'air motivé pour le prendre, euh, voilà, moi, je préfère prendre ça, ça, par exemple, c'est un truc avec sharpness, j'aurais bien aimé prendre le lait, ça m'aurait soigné en cas de, d'empoisonnement, mais, bon, j'ai pas eu le temps, ah, avec les patates aussi, j'aurais bien aimé les prendre, il m'énerve un petit peu à me suivre, celui-là, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, malheureusement, mais, hop, tiens, vas-y, prends ton arc si tu veux, j'en ai déjà un, moi, j'en ai pas besoin, je gagne du temps en lui laissant les objets, un peu mieux derrière, bah, y'a pas de coffre ici, tiens, bizarre, alors, qu'est-ce qu'on a récupéré, on a récupéré ça, 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 ah, bah, on a un bon stuff, là, c'est parfait, il me faudrait juste un petit peu de bois, est-ce que je vais avoir le temps de choper du bois dehors, du bois, du bois, du bois, un arbre, je pense que j'aurais pas le temps, c'est dommage, parce que, je me rassure, ça serait bien fait, ah, oui, bah, si je bouge, ça marchera pas, je me serais bien fait une petite épée en fer, mais, sans bois, ça va pas être possible, on va essayer de se cacher dans ce bâtiment, on est juste à côté, parce que, je me sens pas très à l'abri, ici, ah, y'a un joueur qui arrive, on va peut-être le, plutôt le choper à l'arc, celui-là, non, c'est bon, il nous a pas vus, alors, on a du bois, hop, 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 parfait, il est juste en dessous, regardez, il est juste en dessous, je sais pas s'il peut grimper de l'autre côté, je pense pas, ah, ok, il est descendu, on va reprendre un arc plus puissant, une potion, il va falloir que je fasse disparaître aussi ces méchages, je suis désolé, y'a des textes rouges qui ne sont pas censés être sur votre écran, je tue le joueur et je les désactive, voilà, hop, parfait, il a perdu de la vie, allez, il est descendu, qu'est-ce qu'il se passe, là ? parfait, je l'ai eu, ça n'a pas été très compliqué, il était juste en dessous, le pauvre, je suis désolé pour toi, je t'ai eu par surprise, pas de pitié, en plus, il avait ramassé des trucs dans des coffres, on va peut-être stocker, ce qui ne nous sert à rien, là, voilà, tout ça, alors, je me cache là-haut, et je désactive ce petit message, là, qui est en train de, qui est en train d'apparaître, hop, voilà, pardon pour les petits bruits de clavier, alors, faisons le point sur ce qu'on a vraiment, là, on a un bump shield, ça c'est très intéressant, on va l'activer, le prochain coup qu'on nous mettra, comme ça, on pourra absorber les dégâts et en plus repousser le joueur, tout ça, ça ne nous sert à rien, les potions, ça nous sert, par contre, les flèches, ça nous sert aussi, punch, 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 tout ça, c'est nul, euh, de la nourriture, encore de la nourriture, des petits poulets, c'est pas grave, ah, on a un leaf sharpness, ça serait bien si on pouvait trouver une enclume, en général, ouais, voilà, j'allais vous dire, il y en a pas mal sur les, sur les bâtiments comme élément de décoration, bon, bah là, on est bon, là, on est plutôt bon, on n'a plus qu'à choper des bottes, des jambières, et peut-être un, ah ouais, un peu plus d'expérience, comme ça, je pourrais utiliser mon leaf sharpness, là, et à part ça, on est plutôt bon, on va essayer de voir si on croise d'autres joueurs, du coup, j'en profiter pour commencer à répondre un peu à vos questions, alors, beaucoup d'entre vous se demandent quand est-ce que je comptais reprendre Frigiel Fluffy, alors là, je prenais un petit peu d'avance, en fait, sur mon let's play Watch Dogs, j'aimerais juste récupérer mon épée, je sais pas où aller, c'est la temps, donc j'étais en train de tourner un peu Watch Dogs, du coup, j'avais pas le temps de tourner Frigiel Fluffy, euh, ah, c'est dommage, j'ai perdu mon épée, là, je vais essayer, du coup, de reprendre, de reprendre, enfin, tout simplement, la série, je ne pense pas la faire durer encore très très longtemps, euh, si vous en souvenez, si vous avez suivi un peu la série à l'époque, je comptais, en fait, m'arrêter à l'épisode 100, euh, a priori, c'est toujours ce que j'ai prévu de faire, euh, mince, y'a pas de table de craft, là, j'aimerais bien me faire une épée, une nouvelle épée en fer, du coup, on va se fabriquer une table de craft, vu qu'il y en a pas, hop, voilà, m'arrêter à l'épisode 100, parce que c'est quand même une série qui aura duré très très longtemps, je sais que c'est une série que vous adorez tous, mais bon, il faut bien qu'un jour ça se termine et qu'on parte sur d'autres choses derrière, donc voilà, j'aimerais, j'aimerais terminer assez, assez rapidement, Frigile Fluffy, et reprendre, en tout cas, bientôt dans les jours qui suivent la série, on s'était arrêté juste avant de tuer l'Under Dragon, et en fait, j'avais eu un petit bug, oh, encore un sharpness, avec, avec un des mobs, en fait, oui, avec un des mobs qui était justement dans la salle de l'Under Dragon, enfin, dans la salle, comment ça s'appelle, le Stronghold, voilà, c'est ça que je cherchais comme dans le Stronghold, et du coup, le jeu avait crashé, j'avais pas pu vous proposer la suite de l'aventure, donc là, j'ai réglé le bug, donc on va pouvoir reprendre l'aventure, alors en fait, pour être plus précis, on s'était arrêté exactement dans la terre des lions, mais j'avais en fait commencé le tournage de l'épisode suivant qui avait du coup bugué, comme je suis en train de vous le dire, et donc malheureusement, à cause de ce bug, j'avais été complètement démotivé, ensuite j'étais parti en vacances, donc pendant un bon moment, vous n'avez pas eu d'épisode, donc là, ça va être l'occasion de reprendre, donc de tuer cet Ender Dragon, de regarder si on n'a pas encore 2-3 trucs fun à faire, globalement, je pense qu'on en a quand même, vu qu'il y avait quand même pas mal de mods installés sur la série, et donc d'atteindre jusqu'à l'épisode 100. Alors comme je l'avais dit, plus de programme pour les séries Minecraft, là actuellement, c'est pour ça que je me suis laissé un petit peu de liberté, que je préférais tourner du Watch Dogs pendant que j'avais le temps plutôt que de devoir reprendre un programme... Oh non, il est tombé, je n'ai pas eu son stuff. Un programme à respecter qui m'aurait mis la pression sur des vidéos Minecraft. Donc plus de programme, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Voilà, si vous voulez vraiment tout savoir. Moi, je vais me choper une enclume et mettre un sharpness dessus. Encore une fois. On l'a déjà fait une fois, on le refait. Encore une fois, j'aimerais bien un petit peu de niveau, mais il n'y en a pas. J'ai tué le joueur qui est moins dans le vide, du coup, je n'ai pas eu son stuff. Déjà, on n'est déjà plus que 5. Ah, ça allait super vite, de cette partie. Alors, il faut encore tuer une personne et il y aura le swap final. Il y a deux personnes dans mon module. Alors, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer d'autres modules, même si celui-là est très très joli. Surtout, notamment, cette forêt là, avec des arbres dorés. Elle est vraiment magique, surtout la nuit. Mais on ne va peut-être pas s'y aventurer parce que c'est quand même un coup à se faire prendre par derrière, cette forêt. Moi, je préfère souvent rester de ce côté-là. Ce qu'on pourrait tenter de faire, c'est d'aller voir tout en haut de ce bâtiment. En général, il reste souvent des coffres que les joueurs ne voient pas forcément. J'ai quoi percevoir un joueur là-bas, justement. Tiens, si. On va plutôt s'occuper de celui-là avant d'aller fouiller le bâtiment. Pour l'instant, on est derrière lui. Je ne pense pas qu'il nous ait aperçu. Il est en train de faire quelque chose dans la petite maison, là. Ça y est, il nous a vu. Oh, il a sauté au-dessus de ma flèche. Ça, c'est plutôt diabolique. Il ne faut pas qu'il tombe dans le vide, lui. Oh, non. Hop, petite potion de soin. J'ai voulu... J'ai hésité à le frapper, du coup, mais... Est-ce que je ne voulais pas le faire tomber dans le vide ? Je n'ai plus de flèche, mince. Ouh, ça ne va pas être simple de l'avoir, lui. Un petit gâteau. Non, ce n'est pas ça qui va m'aider. Une flèche. Ah, génial. J'ai tiré dans le vide. On va essayer de se cacher derrière l'arbre. Ça va être très, très chaud de survivre. Ok, c'est bon. Je me cache derrière les buissons. Je cours, je cours, je cours. Je vais essayer de me cacher dans la maison. Je vais voir si j'y arrive. Si il met une flèche, franchement, je suis vraiment mal barré. Non, pour l'instant, ça va, on a réussi à s'enfuir. On mange du gâteau. Oh, mon épée ! Elle était cachée dans la maison, tiens. Si je m'attendais à ça. Si je m'attendais à la retrouver. Ouh, oui, ça, parfait. Ça va me sauver la vie, ça. Hop, tout mon stuff qui était caché dans cette maison qui m'a sauvé la vie, du coup. On va attendre de voir s'il vient ou pas, mais je pense qu'il va venir. Allez, il est là-bas. On va juste le tuer. Comme ça, on aura accès au swap final. Où est-ce qu'il est ? Ah, je ne le vois plus. En plus, il fait nuit. Il est là, il est là. On va en profiter d'avoir... Ah, une potion de régène. Il a combien de flèches, lui ? C'est pas possible. Le mec, c'est Robin des bois, quoi. Il a 20 milliards de flèches sur lui. Hop. Allez, arrête de bouger, mon petit coquin. On n'arrête pas de se rater. Il me donne ses flèches. Oula, il a failli m'avoir, là. Heureusement qu'il me les donne. Oh, il s'est fait attaquer. Allez, aucune pitié. Il n'a plus de vie. On va le rattraper. Ah, swap final. Non, pas swap final, du coup. Vu que... Vu que... Ben, on n'est pas mort. J'ai eu chaud, là. J'ai eu très, très chaud. Et du coup, alors, c'est un petit peu du cheat, mais en retirant mon shader, j'ai vu un joueur là-bas. Et comment ça se fait qu'il fasse jour, déjà ? Le temps passe vite. À peine je retire mon shader qu'il fait jour. C'est bizarre. C'est comme si... Comme si j'avais activé le jour en retirant le shader. Ce que je n'ai pas du tout fait, bien sûr, mais... C'est assez bizarre comme situation. Euh... Ah, j'ai pas de potions de soins. J'ai 2-3 potions de poison, mais c'est pas trop ce qui va me sauver la vie. J'ai 2 épées. Ça, par contre, c'est bien. Si jamais je perds encore mon épée, j'en aurais une nouvelle, du coup. Oh, la vache ! Oh, le petit lac qui m'a sauvé ! Oh, le petit lac qui m'a sauvé ! Allez, il est empoisonné. C'est parfait. Ah, c'est dommage pour toi, mon petit bonhomme. Ouf ! C'était limite, par contre. Ouh ! J'ai vraiment eu chaud. Euh... Ouais, il faut dire que ma connexion, là, c'est pas trop... C'est pas trop la joie, ce soir. Bon, malheureusement, c'est free. En soirée... En soirée, ça a souvent du mal à être stable. Toc, toc, toc. Ça je jette, ça je jette, ça je jette. Bon, ça m'aura sauvé la vie. Oh, parfait. Est-ce qu'il n'avait pas des bottes protection 3 ? Malheureusement, non. Ah, et puis son épée était moins puissante aussi. C'est pour ça que j'ai réussi à le battre en lui fonçant dessus. Oh, la vache ! Oh, ce réflexe ! Alors, on ne va pas passer par là parce qu'il met une flèche, je tombe dans le vide. On va... Hop, 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 hop. Plutôt tenter la fuite. Ce n'est pas le moment de l'énerver celui-là. On a déjà essayé d'affronter. Il a failli nous tuer tout à l'heure. On va plutôt lui courir autour. Et vu qu'il vise bien, on va peut-être le tenter au corps à corps si jamais j'arrive à le retrouver. Il est là-bas, regardez. Il est tout là-bas. On va le tenter au corps à corps. On va profiter d'avoir notre boost de vitesse. Voilà, il a perdu du temps en lançant la potion. Parfait ! Bon. J'espère que... Normalement, l'effet de poison est retiré lorsqu'on est au swap final. C'était chaud. Franchement, bien joué à lui. Alors, je n'ai pas noté son pseudo. Là, c'est allé un peu trop vite. Mais il jouait bien, celui-là. Bien joué à lui. Ouh, il avait une sharpness. Je ne sais pas trop ce que c'était. C'était pérembois. Ça lui a l'air complètement cheaté. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Le livre, je prends. Je suis en train de perdre toute ma vie, petit à petit. Ah ouais, il avait une sharpness knock no back 2. Oh, pas mal. Il était bien stuff, en plus, lui. Et son arc, je ne sais pas ce que c'était. Je trouve que c'était juste un power, en fait. C'est juste qu'il jouait bien à l'arc, en fait. C'est ce qui a fait la différence. Argent raffiné. Bon, pourquoi pas. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, non plus. Power, power, sharpness, protection. Bon, le reste, ça peut servir encore. On va essayer de garder ça. On a encore un sharpness ici. Voilà. Pour ce qui est d'autres séries Minecraft, parce que je ne veux pas non plus juste vous faire du frégé et le puffy, j'aimerais bien reprendre un petit peu des cartes aventures. Alors, soit tout seul, soit avec d'autres gens. Je ne sais pas encore qui, mais bon, j'aimerais bien reprendre un petit peu les cartes aventures. Ça fait longtemps. Donc, je suis en train de réfléchir un petit peu. Si vous avez des cartes aventures, si possible déjà récentes, à proposer, ça pourrait m'intéresser. Donc, n'hésitez pas. Soit sur Twitter, soit dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer vos idées. Plutôt sur Twitter, dans l'idéal, si vous avez vraiment envie que je voie votre proposition, si vous pensez qu'elle est très intéressante. Dans les commentaires, c'est vrai que de temps en temps, il y a des commentaires qui disparaissent lorsqu'il y en a trop. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et voilà. Si jamais votre proposition est intéressante, je pourrais tout à fait faire la carte que vous m'aurez proposée. Il ne m'a pas vu. Hop là. Parfait. On va attendre qu'il perde un petit peu sa vie. J'ai une potion de force. On va peut-être la garder pour le prochain joueur, celle-là. On va plutôt attendre que lui perde sa vie petit à petit. Je crois qu'il a arrêté de perdre sa vie. Non, il continue. Il continue. Oh, il fait mal. Oh, il fait mal. Heureusement que j'ai un knockback sur mon épée. Parfait. Et en plus, il m'a lancé une petite potion de soin juste avant de mourir. C'était super. Donc, il doit rester plus qu'un joueur. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud ce final. Oh ouais, il avait une bonne épée, lui. Ça, c'est cool. Il a une bonne épée. Je ne sais pas où est le dernier joueur. En général, ils sont un petit peu timides, les gens, sur cette arène, parce que vous voyez qu'arène finale est quand même très petite. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu vous montrer les autres modules. Ce sera l'occasion, sûrement, de refaire une autre vidéo, du coup. Les autres modules de cette carte. Tiens, regardez, il est là, le petit coquin. Frénésie. Ah ouais, non, mais ça va faire trop mal. Lui, il a perdu. En trois coups ! Ah non, mais la potion de force était cheatée, quoi. En trois coups, avec une charte Nestroir. Oh, le pomme. Non, je suis un petit peu désolé pour lui. Le fait d'avoir trouvé une potion de force comme ça au milieu, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment sauvé la vie. Oh, c'est dommage. Mais en tout cas, il y avait du niveau dans cette partie. C'était cool à jouer. Donc, du coup, pour vous résumer un petit peu ce que j'étais en train de vous dire durant cette vidéo, Frigile Feffy devrait reprendre durant les prochains jours. Arrêtez de poser la question. C'est bon, maintenant, j'ai vu vos questions. Vous avez la réponse ici. Si jamais vous voyez d'autres gens qui posent la question encore dans les commentaires, n'hésitez pas à leur répondre, du coup. Et donc, je vais essayer de faire quelques petites cartes aventures. Vous avez bien sûr toujours d'autres vidéos sur Epicube. Vraiment, je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ce serveur. Ça me fait vraiment plaisir. Avec les autres admins, on est vraiment... C'est juste incroyable. On n'arrive pas trop à réaliser. Parce qu'on a lancé ce serveur. Dites-vous que jusqu'à présent, avant Epicube, personne n'avait vraiment lancé un truc de cette ampleur au niveau francophone. Et c'est juste incroyable de voir le succès que ça a pris depuis 3 mois. Ça fait 3 mois déjà que le serveur est lancé. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter dessus. Donc voilà, vraiment un gros merci à tous. D'ailleurs, il y a une petite news au passage. Et j'y reviendrai durant une prochaine vidéo. On a changé un petit peu notre site epicube.fr pour le transformer en site de news autour de Minecraft. Que ce soit par rapport à l'actualité de Minecraft au niveau des mises à jour, donc les snapshots. On essaie aussi de vous présenter de nouvelles maps, de nouveaux mods, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à passer un petit peu sur notre site Epicube. Vous pourriez avoir en plus des news du serveur, des news intéressantes sur Minecraft en général. On essaie de se diversifier. On essaie de rester à votre écoute. Et voilà, moi je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe Epicube. parce que vraiment, moi je passe de très bons moments sur le serveur. Et j'espère que vous aussi, ce sera l'essentiel, si c'est le cas. Voilà, voilà. Donc la vidéo n'aura pas été très très longue. Mais en même temps, je n'avais pas non plus 10 tonnes de choses à vous dire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc encore une fois, si vous avez des cartes aventures assez intéressantes à me proposer, n'hésitez pas, dans les commentaires ou par Twitter, je regarderai un petit peu vos propositions. Allez passer une bonne journée. Et à bientôt sur le serveur Epicube. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501